Alors, Un an et un jour, c'est l'histoire d'une jeune professeure de mathématiques qui vit en Haute-Savoie et qui prend l'avion pour le Canada parce que son père, qui était un pasteur et un amateur horloger, lui a demandé d'aller porter un ami à Montréal, la montre unique qu'il prétend avoir construite et qui est une montre qui ne donne pas l'heure mais qui détruit le temps de l'intérieur. Et donc, cette jeune femme monte dans le Boeing, elle a très peur en avion et une tempête se déclenche au cours du voyage qui oblige le pilote à se poser au nord des États-Unis, dans l'état du New Hampshire. Là, ils atterrissent sur un aéroport de fortune où il n'y a pas de douanier. La professeure de mathématiques prend un taxi qui l'emmène dans une ville, au bout d'un périple interminable, en plein blizzard, dans une ville qui s'appelle Lebanon, dans le New Hampshire, et la dépose devant un hôtel qui s'appelle le Plaza avec deux Z comme dans Pizza. Et elle prend une nuit, elle prend une chambre pour la nuit, pardon, et là, c'est un hôtel étrange, démesuré. Et quand elle se lève le lendemain matin, il fait toujours nuit. Elle se dirige vers la réception et on lui explique qu'elle n'a pas dormi simplement une nuit mais qu'elle a dormi un an et un jour. Et c'est le début du roman. Alors cette femme, elle a 26 ans, elle est professeure de maths. C'est une femme qui est plutôt solitaire, elle vit dans la montagne. C'est une excellente skieuse, c'est une alpiniste. Elle est plus à l'aise sur les pistes ou sur les rochers qu'elle ne l'est dans le monde. Et elle vit pour son métier qu'elle adore. Et là, évidemment, elle entretient avec son père une relation compliquée parce que son père est un protestant rigoriste de l'ancien temps et qui pense que le monde est coupable du péché originel et que donc sa propre fille relève aussi de cette culpabilité et que pour lui, la montre qu'il est en train de concevoir ou qu'il a essayé de construire, c'est une montre qui va aider Dieu à réparer le monde. Et donc cette jeune fille est une personne qui a peur en avion, qui a peur du monde, qui ne connaît pas l'anglais, qui n'est pas du tout intéressée par la culture américaine et qui n'a que l'envie, en réalité, c'est de revenir se blottir dans ses montagnes. Elle se retrouve prisonnière de l'hôtel. Du coup, le rythme de l'écriture est scandé par les différentes étapes de son incarcération. Et donc, le rythme du livre, c'est que pour elle, la liberté, si elle l'acquiert un jour, va du sommet à la base de l'hôtel, puisque les étages supérieurs sont les étages les plus durs, les moins reluisants, et qu'au fur et à mesure qu'elle gagne un peu d'argent pour rembourser la dette qu'elle doit à cet hôtel, on la fait descendre du 25e au 15e, du 15e au 10e, du 10e au 8e, et petit à petit, les étages nobles se situent tout près du rez-de-chaussée, comme dans les immeubles parisiens à la fin du 19e siècle, sous Balzac. Et donc, voilà, le rythme du livre se fait selon chaque étage où elle séjourne et où elle doit travailler, puisqu'au fond, à chaque étage, c'est une nouvelle énigme qui l'attend. L'histoire m'est venue en 2000. J'étais à New York avec ma fille et sa mère. Ma fille avait deux ans et on nous prêtait une chambre dans un vieil hôtel. Et il faisait très chaud, c'était au mois d'août. Et quand on est rentré dans l'hôtel, j'ai vu des hommes assez âgés en haut-plande, habillés un peu comme des soldats de Napoléon lors de la retraite de Russie. Et tout le personnel, des réceptionnistes, au portier jusqu'au liftier, était assez âgé. Et j'ai dit à mon épouse d'alors, je lui ai dit, écoute, si on reste ici, on va se réveiller demain matin, on aura 100 ans et la petite, on aura 50. Et donc, j'ai passé une assez mauvaise nuit en disant qu'il y avait une sorte de malédiction dans cet endroit, qui était située pourtant en plein Manhattan. Et puis, bon, on en est sortis vivant. Mais l'idée m'a continué à me trotter dans la tête. Et j'ai cherché à la développer d'une manière ou d'une autre pendant... J'en ai fait une nouvelle aussi que j'avais vendue à... qui m'avait été commandée par une revue de montres suisses. Mais ça ne collait pas. Enfin, je n'étais pas content du texte. Et à partir du moment où j'ai découvert le triangle du livre, qui est donc cette montre qui supposait être une montre qui a des pouvoirs, une montre maléfique, le père et la fille, toute histoire s'est déroulée. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit à peu près en 16 mois. C'est un livre qui appartient au genre fantastique, qui est un genre que j'aime par-dessus tout depuis la prime jeunesse. Et c'est évidemment un livre sur la contraction du temps et de l'espace. Et la construction du livre suit cette contraction. Et voilà, tout au long de son odyssée dans cet hôtel, le personnage principal qui s'appelle Jezabel, mais à l'intérieur de l'hôtel, on va lui donner un surnom, elle va s'appeler Jazz. Et elle rencontre toutes sortes de personnages plus ou moins énigmatiques, inquiétants ou drôles. Et donc, rentrer dans cet hôtel, c'est rentrer en fait dans un autre univers, dans un espace-temps tout à fait parallèle, où les notions ordinaires n'ont plus court, et qui est évidemment très propice à une sorte d'ambiance d'étrangeté inquiétante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada